bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un update lecture j'ai pas mal de retard j'ai eu un mois de juin très peut-être trop rempli du coup forcément le rythme de lecture s'en est ressenti mais ça y est ça repart et du coup je recommence les audettes lecture j'ai aujourd'hui quatre romans à vous présenter et on commence tout de suite on commence avec le tome 3 de la saga follow me dernière chance de fleur j'avais lu les tomes 1 et les tomes 2 à leur sortie et j'avais vraiment vraiment hâte de continuer cette saga on retrouve ici sofiane et audrey qui sont les deux derniers infirmiers du de la bande de potes qu'on suit donc dans dans le tome 1 on suivait ange qui était infirmier avec lise dans le tome 2 on suivait anthony et dans le tome 3 donc on suit sofiane et audrey une nuit alors que sofiane est devant sa console dans le salon de leur maison où ils vivent tous en colocation audrey le rejoint comme ça leur arrive assez régulièrement depuis qu'ils vivent ensemble et sofiane propose à audrey de devenir sex friend en mettant tous les avantages en avant par rapport à leur situation à tous les deux et par rapport à ce que ça pourrait leur apporter sur le coup audrey elle est très surprise elle ne sait pas quoi répondre elle ne sait même pas si sofiane ne plaisant pas un petit peu puisque c'est quand même sofiane c'est un petit peu le rigolo de la bande et il n'est jamais pris au sérieux et du coup bah c'est même pas si plaisante ou pas mais du coup ça l'a fait réfléchir je m'arrête là pour le résumé cette lecture a été un gros 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 kiff depuis le départ on apprend un petit peu à connaître sofiane dans les tomes 1 et les tomes 2 j'avais vraiment vraiment hâte de lire le tome qui lui était consacré et j'ai pas du tout du tout été déçu sofiane il est drôle sofiane il prend pas la tête il a malgré tout la tête sur les épaules et on découvre vraiment dans ce roman et et pour moi ça a été un gros tif de suivre son histoire avec audrey et de voilà de mieux le connaître et de continuer à le découvrir et c'est vrai qu'il y avait une audrey super sérieuse très intelligente très belle très je pourrais dire très tout elle était depuis le départ on fleur l'avait vraiment ni je trouve sur un piédestal et du coup je me demandais entre ces deux là comment ça allait pouvoir se passer avec vraiment beaucoup de curiosité parce que vraiment au départ pour moi ça pouvait pas coller et du coup je dois l'avouer ce tome 3 et est devenu mon préféré le tome 2 n'avait pas surpassé pour moi le tome 1 autour de lise et de hanche pour moi leur histoire reste très belle mais l'histoire de sofiane et audrey pour moi elle passe au dessus du fait de sofiane parce que je me suis vraiment attaché à ce personnage et et ça l'a fait pour moi on retrouve ici le schéma peu classique fleur a déjà fait sur le tome 1 et le tome 2 à savoir que c'est plutôt la nana qui n'a pas le beau rôle ou elle qui a le mauvais rôle entre guillemets et là en particulier sur ce tome là ça collait vraiment pas à l'image qu'on avait d'audrey mais finalement fleur va casser audrey vraiment et 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 on découvre qu'elle a des énormes fêlures et j'ai adoré ça la façon dont ça a été amené la façon dont ça a été utilisé travailler c'est vraiment très bien fait on retrouve là un sujet qui est également bien traité par fleur et et voilà sa plume sa plume est toujours aussi addictive on retrouve c'est pas il n'y a pas de schéma classique mais pour moi ça reste une très très belle romance on retrouve tous les autres personnages on retrouve lise et ange si leur histoire évolue et on la voit évoluer dans dans ce dans également dans ce tome 3 et mon dieu qu'est ce que ça a été dur de les lâcher toute cette bande de potes c'est c'est vraiment l'univers qui a été créé par fleur à la phrase je pourrais dire est vraiment super agréable à lire les personnages sont tous très différents et tous très très attachants mais je pense voilà elle fait fleur fait bien de s'arrêter à ce tome 3 faut pas faire un tome parce que ça marche un tome de plus serait peut-être un tome de trop même si dans ce tome 3 des nouveaux personnages arrivent et on pourrait se dire tiens il y a peut-être quelque chose qui va qui va se faire pour un tome suivant mais je pense qu'il faut s'arrêter là et voilà l'histoire s'arrête là je les laisse s'en aller mais vraiment 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 follow me est une magnifique saga que je vous conseille je me suis ensuite tourné vers le tome 5 des blood of silence sur nirvana j'avais très 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 envie de retrouver tout cet univers comme vous savez c'est une saga que j'aime beaucoup beaucoup on retrouve ici nirvana qui est donc le road captain des blood of silence donc le club de motards qu'on suit depuis le début et nirvana va voir réapparaître sky du jour au lendemain sky et nirvana se sont rencontrés à l'âge de 17 ans ils se sont aimés et ils ont vécu une très très belle histoire d'amour mais cela fait 14 ans qu'ils ne se sentent plus et nirvana la voir réapparaître sky est embauché par les ailes donc le club de motards féminins qui a dans la ville et leurs retrouvailles sont un véritable choc pour tous les deux peut-être encore plus pour nirvana quel tome quel magnifique cinquième tome je dois dire que je trouve vraiment super génial d'arriver à nous surprendre encore au bout de cinq tomes et j'espère que ça sera encore comme ça sur tous les tomes suivants mais quel magnifique cinquième tome on ne s'essouffle pas à la lecture de cette saga vraiment et ce tome là il confirme le truc ça a été un super moment de lecture on retrouve les bludes on retrouve l'univers des bludes on retrouve les personnages qu'on a vu dans les quatre premiers tomes et et on découvre nirvana nirvana m'a trié beaucoup avant ce avant ce tome il y avait une part de mystère autour de lui nirvana c'est le meilleur ami de klaxon en tant que le personnage un des personnages principaux du tome 4 il a un très très fort tempérament nirvana vraiment et et sky je pense que c'est une anti héroïne vous allez peut-être être nombreuses à ne pas l'aimer parce qu'elle a pris des décisions qui vraiment clairement ne vont pas plaire à tout le monde vraiment elle et elle n'est pas parfaite loin de là et et oui je pense qu'elle ne plaira pas à tout le monde on retrouve beaucoup de thèmes qui moi me conviennent tous les deux ont eu un passé extrêmement touloureux pardon tous les deux se connaissait avant et moi j'aime bien ça quand les personnages se retrouvent et malgré ses imperfections malgré ses répliques parfois un peu énervantes malgré ses choix faits par le passé et ben moi sky elle m'a touché elle m'a émue parce que je pense qu'elle s'est retrouvée face à une situation et à prendre des décisions vraiment difficile et ouais elle est elle est elle est imparfaite cette nana elle va vous agacer mais moi elle m'a vraiment beaucoup touché on a tout au long du roman beaucoup de flashbacks sur leur passé en commun et on découvre moi ça m'a beaucoup surprise un univers un peu babacool autour de nirvana qui ne colle pas du tout du tout à l'image de biker qu'on a aujourd'hui et j'ai kiffé ça le contraste entre le passé un peu babacool et le côté hors la loi du biker et des blues et et c'est un contraste qui moi m'a fait j'ai vraiment beaucoup aimé ce contraste là on retrouve bien sûr les bloudes toute cette bande on retrouve chun on retrouve huracan et crin on retrouve on retrouve l'aimone on retrouve tout le monde le club continue à et à évoluer évolue on pourrait dire et on est très très loin des bloudes qu'on avait dans le tome 1 c'est vraiment une évolution qu'on a tout le long des tomes celui-là ça continue on a une excellente intrigue autour du club dans ce tome 5 et mon dieu on a une fin comme d'habitude vous me direz rien mais on a encore une fin mais on se dit c'est pas possible il est où le tome 6 et voilà du coup j'ai très très hâte d'avoir ce homme si je sais même pas je crois que ça doit être peut-être une sortie en fin d'année je vais regarder ça mais que vous dire des bouts d'off-silence si ce n'est commencer cette saga ne vous arrêtez pas forcément sur le tome 1 qui pour moi autour de ce triangle amoureux m'avait pas mal agacé mais après ça a été un gros kiff de tome en tome et voilà j'ai que ça vous dire si vous avez envie de vous plonger dans une saga de pâqueurs foncée pour les blood of silence j'ai ensuite enchaîné sur une romance contemporaine avec mon avenir dans ton regard d'angélique daniel j'avais découvert angélique daniel avec au péril de te perdre l'an dernier qui a été un de mes coups de coeur de 2016 un gros gros coup de coeur et du coup j'avais vraiment hâte de retrouver la plume d'angélique daniel dans ce roman on retrouve ici jared qui a été mis en prison suite à un cambriolage et il fait la connaissance de hurle son co détenu hurle est plus âgé que jared et il a une fille de 19 ans adaline qui vient le voir tous les samedis et hurle se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui cloche il a le sentiment qu'adaline a des ennuis à l'approche de la sortie de prison de jared du coup ben hurle lui demande un service il lui demande de surveiller un petit peu de protéger adaline en échange d'un hébergement dans la maison avec adaline et jared il n'accepte pas immédiatement mais finit par accepter il y voit pour lui l'opportunité de de fuir son passé compliqué de fuir son passé douloureux de sortir aussi un peu de la rue parce que c'est un petit peu ce qu'il attend à la sortie de prison et donc à sa sortie de prison il se présente chez adaline ça a été une très très bonne lecture une très très belle histoire ça n'est pas un coup de coeur comme au péril de te perdre au péril de te perdre m'avait vraiment pris aux tripes sur beaucoup beaucoup de points mais mon avenir dans ton regard est réussi vraiment une très bonne romance les personnages sont très très attachants on a là un jared avec un lourd passé il il a beaucoup souffert ça entre vraiment saigné et et du coup il en est attachant il en est fragile malgré son 1m95 enfin quand adaline qui est un tout petit bout de bonne femme le regarde elle lève la tête et elle on sent voilà on sens cette cette carrure il en impose physiquement mais je pense qu'il est vraiment vraiment fragile il a vraiment été bousillé parce qu'il est arrivé en étant jeune et adaline elle c'est ce petit bout de nana d'un mètre soixante qui semble extrêmement froide et timide au tout premier abord et en fait il ya énormément de répartie qui va bousculer jared qui va ouais elle le bouscule elle le elle le bouleverse aussi bien entendu mais mais elle elle est ouais c'est un petit bout de bonne femme plein de vie et qui veut s'en sortir toute seule peut-être certainement trop justement et du coup c'est un on peut pas tout faire toute seule il ya des moments où on a besoin un petit peu des autres et c'est ce que j'arrête je pense va arriver à lui montrer mais adaline c'est une battante elle sort les griffes et et on peut à 1m60 sortir les griffes et et se battre on a beaucoup de sujets abordés ici on a de la violence bien évidemment on va avoir des abus on va avoir la difficulté de s'en sortir quand quand on a des parents qui échouent on a l'univers de la drogue on a tout ça c'est vraiment très bien abordé encore une fois par angélique daniel moi j'ai vraiment plongé dans son histoire on a des rebondissements jusqu'au bout même si le tout dernier je les ai vu venir ça reste une très 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 bonne lecture j'aime toujours autant la plume d'angélique daniel si vous ne connaissez pas je vous conseille soit mon avenir dans ton regard soit au péril de te perdre soit les deux allez-y mais j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ma lecture et j'ai ensuite enchaîné avec une lecture commune que j'ai fait avec joanna des lectures de jagal je vous mettrai en lien sa chaîne quand j'avais listé les sorties livresques du mois de juillet elle on avait noté cette sortie moi je l'avais déjà acheté en ebook il y a quelques mois mais du coup là milady le sort en slash je parle de wild heures de lily m c'est un moyen pour celles et ceux qui veulent découvrir lily m d'acheter un slash à un prix raisonnable pour découvrir cet auteur on retrouve ici gabriel qui sort d'un centre correctionnel après trois ans il y est entré à l'âge de 15 ans parce qu'il avait fait tomber bousculé pousser un camarade de lycée dans les escaliers vicky vicky qui en est sorti handicapé d'une jambe la jambe quasiment qui ne marche plus très bien et du coup les parents de vicky ont tout fait pour que gabriel rentre en centre correctionnel et à 18 ans gabriel il sort du centre il rejoint le foyer de sa soeur christelle et de son mari ravier et il travaille dans un petit garage comme mécanicien mais gabriel il est en colère perpétuellement il a beaucoup de violence en lui il est impulsif et du coup il va se mettre à faire des combats de boxe clandestin qui vont il y voit lui un échappe à un moyen de s'échapper un échappatoire de de cette violence une façon pour lui de sortir cette arme qu'il a en lui et un soir il va revoir vicky par hasard et toute la culpabilité que gabriel ressent par rapport à ce qu'il a fait à vicky ressort et refait surface et je vais m'arrêter là pour le résumé vous allez bien vous douter que ces deux là vont vivre quelque chose ensemble et donc c'est leur histoire c'est une très très belle histoire mais pour moi ça n'est pas un coup de coeur comme ont pu l'être les précédentes lectures de l'hélième que j'ai fait mais c'est une magnifique histoire et pour découvrir l'hélième c'est vraiment très bien la plume de l'hélième est toujours aussi magnifique toujours aussi réussi pour moi et elle me boule elle bouleverse toujours autant il ya quand même eu quelques bémols pour moi en particulier le personnage de vicky qui est décrit pour moi c'est une caricature de tout ce que tu peux être un gay on a tout réuni là dedans que ça soit les cheveux avec des couleurs toujours très très flashy un peu dans la provocation que ce soit l'habillement vicky est toujours habillé avec des jeans très très moulant des baskets colorées des trucs très près du corps que ça soit dans les manières lily m a vraiment mis toutes les caricatures que l'on peut avoir d'un homosexuel sur vicky et c'est vrai du coup moi personnellement j'ai eu du mal à m'attacher à lui parce que c'était vraiment extrêmement et à côté on a un gabriel en colère de manière permanente contre tout contre tout le monde sur tous les sujets et même contre toutes les personnes qui l'aiment et qui veulent l'aider et du coup c'est vrai ça fait deux personnages extrêmes châtés dans leur domaine mais vraiment poussés à l'extrême dans les excès peut-être un poil trop dans les excès du coup j'ai eu du mal à m'attacher surtout à vicky j'ai eu du mal à m'attacher à lui et du coup c'est ça qui fait que pour moi ça n'est pas forcément un coup de coeur mais ça reste une magnifique histoire on a des personnages secondaires par contre eux qui sont vraiment très très attachants je parle je pense en particulier à christelle et ravier la soeur et le beau-frère de de gabriel qui représente le couple sur lequel gabriel retourne toujours en cas de souci et il représente la stabilité ils n'ont aucun jugement par rapport à tout ce que peut faire et vivre gabriel et et je trouve que c'est une belle leçon de vie de montrer que quand on aime on peut conseiller sans juger et on a aussi tarius le meilleur ami de gabriel qui amène la petite touche d'humour entre ces deux là ils ont un passé douloureux et co en commun tous les deux et 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 je trouve que il lui apporte une certaine stabilité aussi et c'est très bien décrit c'est une très 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 belle histoire avec une fin qui m'a pris vraiment une trip ça a été extrêmement j'ai eu un chapitre vraiment difficile où je discutais avec joanna et je lui dis oh non ce chapitre là c'était juste horrible j'étais en larmes sur ce chapitre mais c'est une très belle histoire un très bon lily même si ça n'est pas un coup de coeur ça reste une très très belle histoire sans et tout pour mes lectures passées je ne sais pas encore trop ce que je commence plein d'envie mais je me décide mais comme je viens juste de finir le lit m voilà j'ai besoin un petit peu de quelques heures on va dire de pause pour savoir vers quoi me retourner j'espère vous retourner à neuf d'être lecture très prochainement je suis en vacances cette semaine sans mari sans garçon et ma fille est en stage de poney la journée donc j'ai relativement beaucoup de temps pour moi j'ai plein d'envie évidemment je ne ferai pas tout ce que je veux faire mais j'espère pouvoir boutiner pas mal en attendant je vous souhaite de très très belles lectures je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye